Musique Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'industrie. On vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'usine de Renault Sandouville près du Havre. Inauguré en 1964, le site de Sandouville a produit l'essentiel des véhicules haut de gamme de la marque. Ces dernières années, il a été reconverti dans la production de véhicules utilitaires, dont le modèle phare de Renault, le trafic. Dans cette optique, 230 millions d'euros ont été investis pour transformer l'usine. Le rendez-vous est un succès et la direction a annoncé en février dernier le recrutement de 240 nouveaux CDI en 2017. Explication avec le directeur du site, Jean-Luc Mabir. Jean-Luc Mabir, bonjour. Merci de nous accueillir ici sur le site de Renault Sandouville. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce site ? Ce site est une usine historique du groupe Renault. L'usine a été créée en 1964, il y a un peu plus de 50 ans, à l'époque où Renault avait besoin d'augmenter ses capacités industrielles, puisque l'usine de Boulogne-Millancourt, le site historique de Renault, était trop petit. Des usines ont été construites, en particulier le long de la Seine. Et donc Sandouville a fait partie des premières usines construites à cette époque. Donc l'usine qui a d'abord été dédiée à la production du véhicule haut de gamme de l'entreprise. Donc on a fabriqué ici, on a commencé par la R16 pour aller jusqu'à l'espace. Et puis entre 2011 et 2014, l'usine a été profondément transformée pour la reconvertir à la fabrication de véhicules utilitaires et accueillir un nouveau véhicule, le Trafic, qui est aujourd'hui notre fier de lance. En tout cas, on peut parler d'une véritable renaissance de ce site, de Renault, Sandouville. Donc 230 millions d'euros ont été investis dans l'usine pour la transformer de fond en comble et surtout la moderniser et lui donner les meilleures technologies du moment pour en faire une usine extrêmement performante. C'est une somme assez importante qui était essentielle et le succès est au rendez-vous puisque je crois que vous avez performé en 2016. L'arrivée de trafic dans l'usine est un grand succès à la fois pour l'entreprise et pour l'usine. Tout d'abord, les ventes du trafic depuis que le nouveau modèle a été lancé sont en hausse constante qui s'est bien sûr traduit par une hausse de l'activité de l'usine. Aujourd'hui, nous sommes en production sur trois équipes, chose qui n'était pas arrivée depuis 13 ans. Nous fabriquons 670 voitures par jour. Nous fabriquons des Renault Trafic, mais pas que des Renault Trafic. Nous fabriquons aujourd'hui des voitures pour Fiat, le Fiat Talento, mais aussi pour Nissan et aussi pour Opel puisque le trafic est une collaboration avec Opel. Dans cette usine, nous fabriquons cinq marques. Nous voyons aujourd'hui une activité qui croît constamment. L'an dernier, nous avons fabriqué plus de 121 000 véhicules dans l'usine. Dans l'usine, travaillent désormais 3 300 personnes. Des effectifs qui sont bien sûr en augmentation, puisque ça suit l'augmentation de la production. Et cette croissance de l'activité nous a redonné confiance dans l'avenir et nous a permis en particulier de relancer les embauches. L'usine, en 2017, bénéficie de son troisième plan successif de recrutement. Une fois que le plan 2017 aura été accompli, embauchait 645 personnes en l'espace de trois ans. Si on rentre dans le détail, quel type de profil est-ce que vous cherchez à recruter ? On embauche majoritairement des agents de production pour travailler dans les différents secteurs de l'usine. Mais nous avons aussi décidé cette année de permettre aux gens qui n'ont pas de diplôme d'obtenir une qualification au sein de l'usine, ce qu'on appelle un CQPM, un certificat de qualification professionnelle, qui leur permettra ensuite d'être recrutés. Mais nous ne cherchons pas que des agents de production, nous cherchons aussi des conducteurs d'installation, des techniciens de maintenance et des managers de production. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site du groupe Renault ? Bien entendu, nous avons un site totalement dédié, le site du groupe Renault. On veut faire de Sandouville un leader en Europe en matière de fabrication de véhicules utilitaires et de fourgons. Sur l'ensemble des indicateurs de performance que nous manageons au quotidien, nous avons vu des progrès importants de l'ordre de 20 à 30%. Et donc nous sommes sur une très très bonne tendance et tout à fait confiants sur la tenue de cette ambition. et à la suite de la suite de l' Brock, on va voir il y a du temps de construire la tenue d'un. on va voir la tenue d'un. Et donc on va voir la tenue d'un. Deschets du temps de construire la tenue d'un. Je suis rattaché au département logistique industriel qui pilote et programme la chaîne de fabrication, qui gère les approvisionnements et les expéditions de matières et ensuite organise la distribution des composants sur la chaîne de production. Ma mission est d'assurer, même malgré les aléas, l'approvisionnement des pièces en temps et en heure et en moindre coût à la chaîne de fabrication afin de produire nos véhicules. Pour cela, je suis en contact régulier avec mes fournisseurs. Les équipes logistiques et les transporteurs, ainsi que les équipiers en gare routière afin d'assurer que tout soit fait en temps et en heure. J'ai suivi tout un parcours d'intégration afin de connaître au maximum la chaîne logistique. Ça m'a permis de côtoyer un peu toutes les personnes avec lesquelles je veux interagir par la suite. Ce serait une possibilité que j'envisage par la suite, peut-être dans les cinq prochaines années, à quitter la France et partir vers l'étranger pour avoir de nouvelles fonctions au sein de Renault. Ce qui me plaît le plus, c'est que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque jour est vraiment différent et c'est un nouveau challenge tous les jours à répondre. Le département emboutissage-tollerie fait à peu près 800 personnes. On va dire 250 personnes à l'emboutissage et donc 550 et quelques en tollerie. Ici, à l'emboutissage, on reçoit vraiment la matière en bobine. La fonction, comme on peut deviner derrière moi, c'est de frapper à froid la bobine, donc la matière, pour en fabriquer des pièces. On a à peu près 130 références de pièces qui sont réalisées ici à l'emboutissage. On a à peu près 75 000 tonnes de matière qui sont, on va dire, embouties. Ça passe d'abord par une étape de découpe. Les pièces passent dans des lignes à très grande presse. On appelle ça des lignes TGSE. On a donc deux ici à l'emboutissage de Sendeville où, en cinq étapes, on vient emboutir. C'est-à-dire qu'on vient frapper la matière, la tôle, jusqu'à obtenir la pièce en bout de ligne. On va jusqu'à 450 pièces par heure. Donc, on a des rangeurs qui sont en bout de ligne, qui rangent les pièces dans les emballages prévus. Et aussi et surtout, s'assure de la qualité des pièces qui sont chargées après dans ces emballages. On fabrique 4 millions de pièces à l'emboutissage par an. Mais il y a à peu près, on va dire, un million de pièces qui vont dans d'autres usines. Les pièces que l'on fabrique et qu'on le reçoit aussi d'ailleurs de l'extérieur sont après assemblées en tôlerie. On a à peu près 330 robots qui réalisent des assemblages par soudure. Donc, on vient souder point à point les différentes pièces. Une des particularités de l'atollerie que nous avons maintenant avec le véhicule que l'on fabrique, avec l'utilitaire, c'est que nous avons énormément de variantes. Pourquoi nous, on a beaucoup de variantes ? Parce que déjà, effectivement, on fabrique pour Renault, pour Opel Vauxhall, pour Fiat et également pour Nissan. Et au sein de ce véhicule-là, on a différentes caisses, différents formats. De longueur, de hauteur. On peut avoir des portes latérales coulissantes à droite, à gauche. Enfin, vraiment, on est ultra adaptatif par rapport à la demande. Donc, on a plus de 405 variantes de caisses qui sont donc fabriquées en tôlerie, mais sur la même ligne. Donc, effectivement, ça, c'est un gros challenge pour nous en termes d'intégration. Pour comparer avant, on fabriquait la Laguna. La Laguna, vous avez donc la Laguna Berlin, la Laguna Breck. On avait la Laguna Coupé, c'est vrai. Et on avait l'espace court, l'espace long. Donc, on avait quand même 5 diversités. Donc, on est en train de passer de 5 à 405. J'ai en charge de gérer les projets dans les usines, jusqu'au client final. Relations fournisseurs, piloter, animer un chantier, valider les plans 3D, les numérisations d'outillages. La validation est au Technocentre, donc le siège de Renault, qui se trouve à Guyancourt. On valide les études sur place et ensuite chez le client. On démarre donc les futurs projets avec des mises en fabrication sous ligne de presse. Ce qui me plaît le plus, en fait, c'est que ce métier n'est pas routinier. C'est l'avantage d'une usine, d'un groupe comme Renault, où vous avez une multitude de métiers qui s'offrent à vous et on peut, du jour au lendemain, prétendre à une évolution. Dès l'école, j'ai sauté à Renault et en l'occurrence à Renault-Sandouville. L'année dernière, j'ai pris la responsabilité de l'équipe de nuit. Et donc là, maintenant, depuis février 2017, je suis adjoint au chef de département en boutissage de l'eau. C'est vraiment une très grande fierté de participer à la mise en place de ces nouvelles installations. Maintenant, depuis trois ans, on embauche et ça fait vraiment plaisir de voir des hommes et des femmes avec qui on travaille, qui sont intérimaires ou qui viennent de l'extérieur et qui s'épanouissent dans leur quotidien, dans des métiers différents, dans des fonctions différentes. La première, c'est d'intervenir quand la fabrication est en panne. Donc relancer au plus vite pour que la production puisse faire le chiffre de la journée. Ça, c'est une première partie. Et la deuxième, ça va être plutôt des actions préventives pour éviter justement que lors de la production, ça tombe en panne. Donc ça va être des interventions sur les robots, sur tout ce qui entoure les automates, donc tout ce qui va être pneumatique, mécanique. Ça peut être des éléments mécaniques comme des courroies ou des roulements à changer. Tout ça dans le but d'éviter de tomber en panne pendant la fabrication pour faire un maximum de voitures. Donc je suis en rez-de-chaussée. Donc c'est là où on assemble les longerons avec les traverses. En gros, on forme le châssis avec le plancher. Et après, je suis aussi sur l'assemblage général ou le P1-C-S, donc caisse soudée. Là, on va venir ramener les côtés de caisse. On va venir mettre les traverses au-dessus et puis le pavillon. Donc une fois que ça sort du P1-C-S, ça commence à ressembler à une voiture. En fait, nous, maintenant, c'est plusieurs domaines. Donc il y a les spécialistes automates, il y a les spécialistes robots, il y a les spécialistes pour la colle. Donc moi, on m'a proposé de devenir spécialiste robotique. Le truc qui me plaît le plus, c'est que j'en apprends tous les jours. Il y a des gars qui ont beaucoup d'ancienneté ici et ils me disent qu'ils n'en apprennent encore tous les jours. Alors le métier de conducteur d'installation tollerie, ça regroupe un panel de compétences qui sont assez nombreuses. Puisqu'en fin de compte, vous êtes le lien entre le chef d'unité, les opérateurs et tous les métiers qui sont autour. C'est-à-dire que vous devez avoir des compétences et des formations qui nous sont données par l'entreprise dans l'électrique, le pneumatique, l'hydraulique, la maintenance, l'automatisme, la qualité, la géométrie. À part le goût, tous les sens sont activés quand vous êtes conducteur d'installation sur la fabrication. Et en fin de compte, notre rôle, bien entendu, c'est d'essayer d'apporter un maximum de productivité, de nous apporter un rendement opérationnel sectoriel proche de la cible, qui est de 100%, et assurer une qualité pour nos clients. Ma motivation, mes compétences, mon implication dans les métiers au fil des années m'ont permis justement d'évoluer, d'avoir une évolution de carrière satisfaisante et me permettre d'obtenir le poste de conducteur d'installation. Alors ici, nous sommes au sein du département peinture de l'usine de Sandouville. La première étape, une fois que le taulier nous vend la caisse, est le traitement de surface. Donc la caisse, au sein d'un bâtiment, trempe dans plusieurs bains pour dégraisser, préparer la tôle et ensuite la cataphoriser, c'est-à-dire lui faire le premier traitement anticorrosion. Ensuite, la caisse arrive au sein de l'atelier des mastiques. Nous mastiquons toutes les jointures de tôle pour éviter toutes les entrées d'eau. Alors la matière que nous utilisons sur la caisse, nous mettons 17 kg de mastic sur l'ensemble de la caisse. Ensuite, la caisse monte à l'étage, nous faisons un après, puis nous appliquons la teinte demandée par le client. Nous traitons au quotidien 110 teintes différentes au sein des cabines d'application peinture. Et pour vous donner un peu une idée, nous traitons 140 m² de surface à peindre par véhicule. Nous faisons à 80% du blanc, qui est la teinte la plus vendue en véhicule utilitaire, puisque ça permet au client de l'astiquer comme il la veut. Une des spécificités également sur Sandouville, que nous ne retrouvons pas sur certains véhicules particuliers, c'est ce qu'on appelle la contremarque. C'est-à-dire qu'un client peut venir nous voir avec son image de marque et nous reconstruisons une teinte à son image spécifique pour lui. Une fois que la caisse est peinte, nous la faisons passer au sein du bâtiment cire. Nous venons injecter de la cire dans tous les corps creux de la caisse pour assurer l'anticorrosion 12 Andreno. Nous injectons en fin de process 2 litres de cire dans les corps creux, et ensuite nous la vendons à notre client le montage. Nous sommes 350, sur les métiers opérateurs une majorité de femmes, principalement au sein de l'atelier Mastic, 80% environ. J'apprends énormément au contact des autres, et je pense en plus pouvoir leur apprendre, leur apporter aussi quelque chose. L'équipe est très très importante. Ma priorité, en sécurité, fournir au quotidien le volume nécessaire au montage en qualité. Nous sommes 11 peintres en cabine. Nous fabriquons à peu près 260 véhicules jour par équipe, sachant qu'il y a 3 équipes depuis que l'équipe de nuit a été instaurée au mois de septembre. Tous les extérieurs sont faits en robotisation. Nous on fait les intérieurs d'ouvrant, c'est-à-dire les portes latérales et les portes arrière. Je suis à Renault-Sandouville depuis janvier 2015. Je suis arrivé en tant qu'intérimaire et j'ai été embauché en septembre 2015. Et au fur et à mesure, je suis devenu formateur. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre aux jeunes, faire voir mon savoir-faire, appliquer les bases aussi, parce que j'aime bien peindre aussi. Mais surtout, former parce que j'aime bien apprendre aux jeunes le métier de peintre en cabine, par exemple. Donc là, actuellement, on est au sein du département montage, qui est le dernier département avant l'accès du véhicule à la qualité et ensuite aux clients. Donc, au sein du département montage, il y a 10 unités. Donc, les unités sont composées d'entre 20 et 30 opérateurs et chaque unité possède un chef d'unité. Dans le département montage, c'est essentiellement de l'assemblage, du montage. Donc, il y a énormément de vissage, de clipsage. C'est des opérations où on va mettre en place les sièges, le poste de conduite, les portes latérales. On va hygiéner tout ce qui est de coffre moteur, porte avant. C'est 90% d'opérations manuelles. On fonctionne aussi avec des robots, mais très peu. On a 9 robots. On a beaucoup d'assistances qui vont permettre d'aider les opérateurs à soulever des charges lourdes, le poste de conduite, les portes latérales coulissantes. Donc là, c'est pour des questions de performance du poste, mais aussi d'ergonomie. Au département de montage, on est à peu près 1100 personnes. Donc, aujourd'hui, il y a aussi une équipe de nuit depuis septembre 2016 qui tourne aux trois quarts de cadence. Les dernières embauches qu'il y a eu l'année dernière, on a embauché énormément de femmes. Et l'objectif de l'usine, c'est aujourd'hui d'embaucher de plus en plus de femmes et de donner envie aujourd'hui aux femmes de rentrer dans le monde de l'automobile. Moi, je n'ai ressenti aucun problème en arrivant sur chaîne en tant que jeune, en tant que femme, vis-à-vis de mon équipe. Au contraire, c'est très bien passé. L'objectif, effectivement, c'est que le véhicule, en sortant du département montage, soit directement lié au client. Il y a évidemment des étapes de qualité sur la chaîne. Donc, on a à chaque unité des check-man, des vérificateurs qui vont contrôler les opérations qui ont été réalisées. Et il y a aussi le département qualité qui a son secteur avant la livraison chez le client. Alors là, nous sommes au M13. Donc, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est câblage, tout ce qui est combi intérieur, tout ce qui est serrure d'épais-barres, tout ce qui est principalement la miroiterie. Donc, ça se met au niveau latéral et après, ça part dans les greniers. Alors, en fait, moi, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec l'industrie. Je suis vendeuse. Vendeuse en charcuterie, sandwicherie. Donc, j'ai fait 20 ans de tout ce qui est alimentaire. Et à un moment donné, j'en ai eu totalement marre. Donc, j'ai décidé d'intégrer l'industrie. Il a fallu que j'apprenne tout. Et je suis arrivée en qualité. Moi, ma priorité, j'aimerais bien continuer à évoluer dans l'entreprise. Pourquoi pas être vérificatrice dans d'autres unités. Et puis, essayer de monter en grade, pourquoi pas. Nous avons une très bonne équipe. On communique beaucoup entre nous. Donc, c'est ce qui permet, en fait, au niveau des défauts, que ça me revienne le plus vite possible et que je puisse résoudre ces problèmes et que ça parte au CLC avec zéro défaut. On est assez mixte dans l'équipe. On entend tous très, très bien et c'est super. C'est un atelier qui fait partie du département qualité, dans lequel nous contrôlons, en fait, l'ensemble des véhicules qui passent sur la chaîne. Le principe est de contrôler la conformité des véhicules et d'assurer la réactivité auprès des différentes UET qui montent en cas de défaut pour, justement, éradiquer les défauts à terre. Ce qui se passe, c'est que nous avons différents postes, donc, découpés par zone de véhicules, sur lesquels nous allons assurer, donc, les contrôles d'aspects et un certain nombre de fonctionnements. Ici, nous avons sept postes et au rez-de-chaussée, nous avons six contrôleurs dynamiques. Aujourd'hui, nous contrôlons 650 véhicules par jour sur la chaîne contrôle statique et, bien sûr, en dynamique. Donc, la priorité aujourd'hui du service qualité, c'est la sécurité, bien sûr, et la satisfaction de nos clients. Donc, je suis rentré en 2003 au service qualité en tant que technicien. J'ai évolué ensuite vers un poste de chef d'unité pour aboutir, finalement, sur un poste de chef d'atelier. Donc, c'est une formation qui est dispensée par Renault en alliance avec Grenoble École de Management. Et donc, le parcours s'appelle parcours cadre en cours de carrière. Mon objectif, effectivement, c'est d'aller exporter, finalement, mon savoir aussi vers d'autres usines du groupe. Bien sûr, de continuer à progresser et de faire progresser l'entreprise. Donc, au sein du département montage, je suis chef d'unité. Donc, une unité qui se compose d'environ 20 et 30 personnes. Ma fonction aujourd'hui, c'est de manager l'équipe. C'est évidemment de produire un véhicule de qualité avec zéro défaut, de répondre aux exigences du client et surtout aussi de livrer ce véhicule en temps et en heure. Renault propose un parcours particulier pour les jeunes cadres, qui est un parcours sur 6 ans avec des perspectives d'évolution. Donc, on démarre essentiellement par le métier de base, on va dire, qui est le métier de chef d'unité. C'est au plus proche des opérateurs. C'est vraiment sur le terrain. Et au quotidien, on doit manager, coacher ces opérateurs et améliorer leurs conditions de travail, leurs postes et améliorer les performances de l'usine. Renault propose en plus des offres intéressantes pour se former en interne. Donc, aujourd'hui, suite à 2 ans de chef d'unité, je vais prochainement partir vers un poste support dans le manufacturing, plus en site pour avoir une vision plus globale sur le monde du manufacturing chez Renault. Et ensuite, l'objectif, c'est de revenir sur site pour devenir chef d'atelier. Ma mission principale est de former les nouveaux arrivants. En 2016, on a eu 830 embauchés. Elles durent 4 jours ici. Donc, les 2 premiers jours, on les passe en dextérité, vissage et connectique pour acquérir les gestes de base du métier. Ensuite, ils passent 2 jours sur les différents dojos. Donc, pour se perfectionner sur les démarches sécurité, 5S, aspects et sur des vissages un peu plus techniques, comme des visseuses à rocher, etc. Et après, on finit la formation via la vidéo. Et après, ils vont sur le terrain. Et là, ils passent 3 semaines à apprendre en dynamique leur poste. J'ai intégré le groupe Renault il y a 26 ans au département peinture, comme technicien de maintenance. J'ai pris un poste de chef d'unité, puis un poste d'assistant technique atelier, avant de prendre le poste de responsable qualité, toujours au département peinture. Je suis arrivé au montage comme responsable progrès. Puis, j'ai pris un poste d'organisateur industriel au SPR. Et après, je suis revenu au montage comme responsable progrès et qualité. Et voilà, c'est au cœur du Parc Clé, devant le produit fini. Que notre magazine se termine. J'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe de l'usine Renault-Sandouville pour son accueil. Et je vous rappelle que si vous aussi vous souhaitez postuler pour intégrer l'usine de Renault-Sandouville, il vous suffit de vous rendre sur le site internet du groupe Renault. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous sur la chaîne Normand. Sous-titrage Société Radio-Canada